alors bonjour c'est toujours m'a dit on est toujours le 20 septembre j'ai toujours un an de plus et je reviens pour faire des petits tirages que je vous avais promis alors il ya une question qui m'a été posée alors je ne sais plus par qui vous m'excuserez savoir si on a vraiment un problème d'eau dans la planète ou bien est ce que est ce que c'est des bombards tout ça je trouve la question intéressante alors évidemment c'est une question intéressante mais c'est une question qui est peut-être pas facile à traiter parce que je suppose que il ya certains endroits où il ya de l'eau il ya certains endroits où il n'y a pas d'eau ça paraît évident donc est ce qu'on a un problème d'eau sur la planète éventuellement il faudrait faire région par les faudrait découper le globe en plusieurs plusieurs parties voir où est ce qu'il ya vraiment un problème d'eau mais bon je vais raisonner en globale donc ce qu'on pourrait dire c'est est ce que on a vraiment de l'eau qui a diminué en globalité on va dire ça comme ça parce que ici je peux vous dire qu'on manque pas d'eau donc étant donné qu'il pleut il pleut il pleut la barre la majeure partie de l'année je serais très étonné qu'on ait un problème d'eau chez nous mais peut-être que dans d'autres endroits oui il ya effectivement un souci donc on va demander en globale est ce que l'eau donc en globale a diminué on va demander comme ça donc vraiment quand je dis en globale c'est mondial 1 alors il ya quelque chose qui ne fonctionne pas et il ya du il ya des explosions et les volcans donc apparemment dans cette histoire il peut y avoir une activité pardon volcanique qui intervient alors je ne sais pas pourquoi moi je connais rien en géologie mais ça pourrait effectivement provoquer la panne de quelque chose voir une désertification bon bon ok donc il ya peut-être un phénomène effectivement géologique va garder alors en général comment se porte l'eau est ce qu'on a un problème d'eau sur la planète alors les médias abatient justement parlant d'eau pardon alors il ya un projet il ya un danger il ya un danger qui est relayé par les médias et ça c'est l'indépendance aussi ou un risque on prend un risque il ya quelque chose par rapport à l'eau donc c'est avec le risque de l'eau est relayé par les médias ok bon alors mais est ce que le risque est réel parce que oui effectivement c'est relégué par les médias encore les médias alors là on a on a des villes qui sont vides on a des villes qui sont vides ça fait penser à la des pop le des pop pulsation voyez c'est vraiment c'est casser cette carte là donc j'ai envie de dire que le fait qu'on ait deux fois les médias un quand même par rapport à quelque chose qui la dépendance éventuellement la dépendance que l'on a par rapport à de l'eau parce que pour l'instant bah oui on peut avoir de l'eau quoi si vous voulez pour l'instant on n'en manque pas il ya quelque chose qui est qui est comment dirais-je qui est projeté qui est en projet et c'est en relation avec la des populations parce que sans eau on peut pas vivre alors ça voudrait dire ça voudrait dire quoi ça voudrait dire qu'il faut faire attention mais ça voudrait dire aussi que l'eau est vraiment vraiment importante oui voyez regarder on a encore de l'eau mais on a aussi des choses ici des choses qui sont cachés des choses invisibles dans l'eau par rapport à l'eau n'est-il un danger pour l'instant ça va mais ça peut s'écrouler bon alors c'est plutôt des choses j'ai envie de dire qu'ils sont cachés dans l'eau par rapport à l'eau alors des choses qu'on pourrait mettre dans l'eau par exemple dans l'eau que l'on boit parce qu'il s'agit de l'eau que que l'on consomme ou de l'eau que l'on utilise pour arroser 1 d'accord c'est là où il faut faire attention parce que derrière ça il ya un plan parce que moi je l'ai ici il ya un plan qui est de faire en sorte que les villes soient vides les villes qui soient vides pour moi c'est la dope c'est la dépope on va dire ça comme ça c'est la dépope 1 et que les gens pour l'instant bas pour eux tout va bien quoi ils le voient pas mais on nous dit ici que attention tout pourrait s'écrouler ont du coup on serait obligé de repartir de zéro quoi alors pourquoi qu'est ce qui pourrait se passer par rapport à l'eau des jambes à l'honnête voyez des projets malhonnête le raton laveur pour moi c'est alors c'est le chasseur évidemment un chasseur si vous voyez la veste les bottes mais il ya aussi le raton val laveur c'est les cambrioleurs pour moi donc des jambes à l'honnête par rapport à l'eau la nature à barcard et l'eau encore ouais donc des jambes à l'honnête qui interviendraient dans la nature et au niveau de l'eau les ados là c'est là dans les adolescents les enfants il ya un danger bon donc ça veut dire que votre question là est intéressante alors je sais plus à qui je parle là on va dire vous allez je vous prendre dans la globalité la question de l'eau est importante mais c'est pas tant que les réserves naturelles manquent c'est pas ça que j'ai dans le jeu moi c'est plutôt une intervention extérieure qui donnerait un danger pour une certaine catégorie de population finalement notamment les jeunes et ça viserait à aboutir à moins de gens dans les villes donc attention effectivement attention effectivement surveillance ici parce que voyez quand j'ai cette carte là c'est un danger c'est bien rapport avec l'eau donc le fait que on est les médias qui nous disent oui l'eau qui va manquer etc etc moi j'ai envie de dire que c'est ils nous disent pas la vérité puisque c'est pas de ce côté là qu'il faut regarder c'est pas du côté de la sécheresse qu'il faut regarder c'est plutôt du côté des gens malhonnêtes qui peuvent interférer au niveau de l'eau alors comment ben on n'a pas tant de 36 mille solutions pour interférer au niveau de l'eau c'est des choses cachées dans l'eau là ça a l'air voilà ça a l'air d'être assez parlant en temps de voir on va regarder avec le magic miroir mais c'est vrai que depuis quand même quelques temps on va dire on entend des histoires de pollution de l'eau toxicité toxicité là ouais donc pollution par là voyez c'est ça que c'est ça que je ressens moi des trucs chimiques en gros alors attendez y en a une qui s'est retourné qui a claqué je sais pas ce qu'elle est du coup bon ben tant pis je pense que lui est dans le jeu on verra si elle revient alors qu'est ce qu'on peut le dire sur l'eau bon les larmes bon pied les larmes et la colère ouais donc un truc il ya quand même quelque chose par rapport à l'eau là ouais des larmes de la colère c'est les tristesses et la colère la sélection manque d'eau aussi l'eau est mauvaise des choses qui continuent alors des préoccupations ah oui il va alors je veux dire un truc c'est qu'ils vont nous restreindre l'eau leur but c'est de nous restreindre l'eau qu'on ait pu accès à l'eau de façon aussi habituelle aussi facile quoi sans route d'accord donc déjà première chose restreindre l'eau bon ouais de façon à ce que on soit pris dans la toile d'accord ça je crois que c'est vraiment en route on le ressent à l'histoire de compteur d'eau de bref ou de je ne sais pas quoi mais est ce que on peut trafic trafic côté l'eau alors la solitude oui la solitude en route la solitude qui arrive lentement bon il m'a pas répondu pour trafic côté l'eau non faudra faire attention sur l'été apparemment l'été 2024 ah ben voilà si est ce qu'on peut trafic côté l'eau oui on peut trafic côté l'eau parce que j'ai le poison mais j'ai je voyez j'ai le alors j'ai à la fois l'été summer c'est l'été mais aussi des choses qui essaiment parce que quand vous soufflez sur un pissant lit ben ça va partout donc des histoires de contamination ici d'eau donc on a deux choses la première chose attention à des gens malhonnêtes qui peuvent effectivement agir sur l'eau et ça peut toucher les populations plutôt jeunes le but étant ceci moins de gens dans les villes donc attention il ya vraiment un danger et ça concerne bien l'eau potable et en même temps restriction de l'eau voilà pour que on soit ici pris au piège bon je crois que le jeu il est bien sorti donc que faire que faire que faire d'un côté j'ai je sais que je sais que les temps sont durs mais si vous avez des économies je vous concerne le générateur d'eau que j'avais fait la promo il ya un an c'est en octobre elle me semble je peux vous remettre le lien sous la vidéo ça vous intéresse sachant que je ne perçois pas de commission je rappelle que je fais ça vraiment pour votre bien-être moi j'ai rien à gagner dans l'histoire bon sinon des critiques oui c'est cher oui ceci oui cela oui non mais d'accord mais bon il ya bien des gens qui partent en vacances alors bon faut choisir quoi entre un générateur d'eau qui peut vous donner une autonomie d'eau puisque c'est de l'air qui est transformé en eau donc de l'air on en a encore un avec des filtres d'accord bon ou alors ben vous débrouillez pour récupérer l'eau de pluie quoi il n'y a pas 36 mille solutions mais il ya un problème d'eau qui arrive voilà donc mini tirage je vais vous en faire un autre j'espère que celui ci vous a intéressé donc attention parce que on peut vivre sans beaucoup manger c'est vrai par contre sans eau on peut pas un donc problème à prendre très au sérieux voilà à bientôt au au revoir Sous-titrage ST' 501